Monsieur Kretschmar. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose donc une petite prospective pour démarrer la présentation de ce rapport que je ferai un peu bref, compte tenu de l'heure déjà avancée dans cette belle Assemblée. Je vais reprendre juste mon texte, pardon. En vous laissant prendre votre souffle. Entre deux délibérations. Nous sommes le 29 mars 2021. Jamila M, Ardèchoise authentique, jeune conseillère interrégionale, élue en 2020 au sein de l'Assemblée des pays de Rhône-Alpes et des Savoies, donc je vous ai dit, c'est bien sûr une prospective, quitte son domicile de Cucouron en Ardèche tôt ce matin. Elle siège en Assemblée aujourd'hui autour du bilan de la stratégie de développement humain durable des territoires. Avant de prendre la navette communautaire et intercommunale qu'il amènera à son TVER, train vraiment express régional à Valence, elle jette un dernier coup d'œil à sa maison. Quelle bonne idée la région a eue d'accélérer les efforts sur l'éco-construction. Grâce à une entreprise artisanale de construction du pays, du plateauur des choix, avec trois jeunes maçons formés spécifiquement à l'utilisation de matériaux naturels et donc formés également à l'efficacité énergétique, cette maison est belle, confortable, saine et rentable. Elle génère plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Jamila se souvient des colères que prenait son père 20 ans plus tôt, chaque fois qu'il lui recevait sa facture de mazout. Comme elle se rappelle aussi combien les maçons du pays avaient du mal à survivre, autant qu'à recruter des jeunes. Dans la navette communautaire qui parcourt le plateau Ardéchois, aux côtés de différents salariés, travailleurs indépendants, étudiants, porteurs de la mobilité professionnelle, Jamila perçoit les bâtiments d'Ardèche Cluster, collectif de très petites entreprises valorisant les ressources naturelles locales, des fruits, de la forêt, de la laine, mais aussi les savoir-faire traditionnels du moulinage, de la mécanique. Cet ensemble mécanique est un modèle du genre, associant les principes de l'écologie industrielle, la coopération économique. Et l'a créé, sur un territoire qui en manquait beaucoup, en moins de trois ans, plus d'une vingtaine d'emplois. L'Observatoire régional de l'économie verte, qui avait été mis en place par le Conseil régional en 2012, avait démontré dix années plus tôt le potentiel de production naturelle, économe en énergie. Les appels à projets régionaux, tels qu'InnoVert ou Pilote, ont stimulé le développement et la création d'entreprises, notamment autour d'Ardèche Cluster. Jamila est fière d'appartenir à cette collectivité régionale qui a su prendre le virage de l'économie verte, contribuant à réduire l'empreinte écologique de l'économie en créant des emplois, des compétences, tout en respectant pleinement chacun des territoires et chacun des partenaires sociaux associés à ce développement. Voilà, fin de la perspective. C'était juste pour vous faire rêver 30 secondes. Merci. Donc, l'exécutif de la région, chers collègues, par ma voix, soumet à votre réflexion, à votre approbation, le programme régional de soutien au développement des emplois verts, à nouveaux emplois. Cette délibération qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale de développement économique et d'innovation et de la politique régionale de développement durable représente un certain nombre d'enjeux pour les Ronapins et Ronalpines, que j'évoquerai dans un premier point. Elle s'organise autour de quelques axes simples, au-delà de l'apparente complexité du texte, et on s'en excuse, c'est le deuxième point, et elle vise enfin des objectifs très concrets et une mise en œuvre complètement opérationnelle, ce sera le troisième point. Les enjeux d'abord. Je n'insisterai pas longuement quant à l'influence essentielle de la raréfaction des ressources énergétiques et des ressources naturelles sur l'économie et la nécessité dès aujourd'hui de faire évoluer nos modèles de développement vers des molles plus durables et solidaires. Le débat de notre Assemblée nous permettra certainement de revenir sur ces questions fondamentales ensemble. J'insisterai plus directement sur le plan clé de ces délibérations, la dimension transversale du développement, et j'insisterai sur ce point. Depuis une deuxième d'années, notamment pour le Conseil régional Rhône-Alpes, depuis le vote en 2007 sur la démarche de développement durable, la réduction de l'empreinte écologique est au cœur des politiques publiques. Grenelle de l'environnement, stratégie de développement durable de l'Union européenne, Agenda 21, plan climat-énergie des collectivités, notamment de notre collectivité. Le souci de réduction de l'empreinte écologique des activités humaines est exprimé partout et par tous, tellement que c'est un risque parfois de ne pas être vraiment mis en œuvre concrètement. Et pourtant, dans ces contraintes de mise en œuvre, deux Européens sur trois aujourd'hui voient dans le changement climatique un programme plus grave que les problèmes économiques, ce qui nous recentre un peu par rapport aux perceptions que nous pouvons avoir sur la problématique environnementale dans le contexte actuel. Les acteurs économiques eux-mêmes ne restent pas insensibles à cet enjeu. Certains, par éthique personnelle ou par sens de la responsabilité sociale ou de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, font évoluer leurs process, leurs sources énergétiques, leurs matières premières ou encore leurs modes de transport pour choisir des solutions plus durables dans leur développement économique. D'autres, parfois d'ailleurs les mêmes acteurs, identifient de nouvelles opportunités de développement économique autour de ce que l'Union européenne appelle l'écologisation de l'économie ou encore, pour d'autres, la croissance verte, voire le capitalisme vert, pour reprendre des termes moins consensuelles entre nous. Bref, autour de l'économie verte, terme que je vous suggère plus volontiers dans ces délibérations, car nous pouvons trouver ensemble un consensus sur les opportunités, les intérêts, les conditions aussi de développement de cette économie verte. Les estimations actuelles sont très fortes autour des développements d'un certain nombre de marchés comme la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, le développement des systèmes électriques, batteries, réseaux intelligents ou dits smart grids, ou encore l'éco-construction pour ne parler que de ces quelques secteurs qui représentent l'essentiel des travaux qui ont été faits depuis quelques années sur l'économie verte. Même si pour certains acteurs politiques, on a pu entendre que l'environnement, ça suffit, bien des entreprises font aujourd'hui le pari du développement économique grâce à l'environnement. Ce pari, comme on l'a vu avec PhotoWat récemment, n'est pas toujours facile à tenir et nos politiques de développement économique sont essentielles pour aider les entreprises à tenir ce pari. On le voit tous les jours en Rhône-Alpes. Les auto-activités ne sont pas les seules à être concernées par ces enjeux. À terme, toutes les activités économiques consommatrices naturellement d'énergie et de matière peuvent contribuer à leur échelle et selon leur spécificité à la réduction de l'empreinte écologique, peuvent articuler cette réduction de l'empreinte écologique avec le développement de leur activité. Nous espérons que cette délibération pourra également les concerner et leur être utile comme elle sera utile, nous en sommes certains, au Rhône-Alpine et au Rhône-Alpin. De même que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas dans le champ de la sobriété énergétique, le meilleur produit est aussi parfois celui qu'on renonce à produire parce qu'il ne correspond pas à un besoin réel et parce qu'un service ou un autre produit travaillé de manière différente peut correspondre aux besoins formulés par la population. Réduire l'empreinte écologique et développer l'économie verte, réduire l'empreinte écologique en développant l'économie verte, est-ce pour autant possible tout en développant l'emploi pour tous ? C'est là que se situe l'enjeu transversal de cette délibération. Nous avons écrit et fait beaucoup de choses ensemble et nos prédécesseurs avant nous sur le développement durable et la réduction de l'empreinte écologique. Des stratégies sont à l'œuvre aujourd'hui dans le cadre de la SR2I sur l'économie verte mais sont-elles clairement articulées avec une stratégie de développement de l'emploi ? Les inquiétudes sont nombreuses autour de la question de l'emploi et nous l'avons déjà exprimées de manière nombreuse dans cette assemblée et notamment ce matin autour de notre débat sur les suites de la conférence sociale. Quelles seront par exemple les conséquences de la fin prévisible du pétrole sur les emplois d'automobiles et les emplois de tous les sous-traitants de ce grand secteur aujourd'hui en France et particulièrement en Rhône-Alpes ? Les mutations de la chimie vers une chimie environnement accélérées notamment par la directive REACH vont-elles permettre à tous les salariés de maintenir leur activité et leur qualification ? Et sans parler de la reconversion du secteur nucléaire qui est encore un sujet peu consensuel entre nous, comment trouver et où trouver les compétences nécessaires au développement des énergies renouvelables, de l'éco-construction ou des réseaux intelligents ? Aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les projets d'économie verte qui font défaut, ce sont les compétences. Ainsi, réunir conjointement la réduction de l'empreinte écologique, le développement économique et le développement de l'emploi et des compétences est le sujet principal de cette délibération. Sa valeur ajoutée, essentielle, est à trouver dans le lien entre ces trois facteurs environnement, économie, emploi. Maintenant, quels sont les objectifs et les axes principaux de cette délibération ? La délibération affirme d'abord une ambition chiffrée, centrée bien évidemment sur l'emploi. Il s'agit de faciliter la création de 20 000 emplois verts, nouveaux emplois liés directement à la réduction de l'emploi écologique à l'échéance de 2020, et de contribuer à la sécurisation de 50 000 situations professionnelles, donc situations liées à des adaptations d'emplois, parcours de formation ou parcours de qualification. Ces chiffres ne sont pas formulés au hasard ou aux doigts mouillés. Ils sont issus de nombreux travaux prospectifs aux échelles européennes, françaises, régionales, éclairés par l'ensemble des services de la région qui ont travaillé sur ce dossier depuis un an, comme par nos partenaires Pôle emploi, direct, PRAO, branche professionnelle. Ils s'appuient sur les efforts actuels de la région en matière de formation et d'aide à l'emploi, donc ils ne sont pas irréalistes car ils s'inscrivent dans la continuité des efforts actuels, mais aussi sur une estimation des efforts soutenables pour demain, compte tenu du travail que nous avons engagé dans le cadre de la CRDI et autour de cette délibération. Pour mettre en oeuvre très concrètement ce lien entre environnement et économie au service de l'emploi, le programme Emploi vert vise ainsi trois cibles principales, les acteurs économiques et sociaux, les acteurs de l'emploi et de la formation et enfin les filières prioritaires de l'économie verte ainsi que les territoires de Rhône-Alpes qui peuvent les supporter. Pour les acteurs économiques et sociaux, la délibération vise à mieux mobiliser un certain nombre d'axes que sont la recherche et l'innovation en relation avec la stresserie, bien sûr, la stratégie régionale d'enseignement supérieur de recherche et l'innovation, les efforts engagés en partenariat avec l'Agence régionale de développement de l'innovation, l'ARDI, et les différents appels à projets, ils sont nombreux en Rhône-Alpes, à la fois portés par la région mais aussi portés avec nos partenaires, touchant à l'innovation en matière économique. Ce travail autour de ces délibérations auprès des acteurs économiques activera également le soutien aux filières stratégiques, notamment la délibération dynamique des pôles de compétitivité, des clusters et des contrats sectoriels qui nous permettent d'engager contractuellement avec nos partenaires économiques des démarches de progrès. Elle s'appuiera également sur l'accompagnement individuel et collectif des entreprises, notamment via le plan PME qui a été refondu, construit et développé récemment, porté par mon collègue Jean-Luc Gagnère, et le dispositif régional de management de l'environnement animé par Alain Chabrol. Nous n'engligeons pas non plus dans ces délibérations les dispositifs régionaux d'appui à la création d'emplois, bien sûr, et au développement de la gestion des ressources humaines. Je citerai notamment deux dispositifs animés par Christiane Putot comme le CARED ou Sécurisera, et dans cette philosophie, le rôle, bien sûr, des partenaires sociaux dans la négociation, à la fois à l'échelle des branches sectorielles comme sur les territoires, même si les partenaires patronaux ont un peu de difficulté avancé sur ce sujet. Et enfin, la réduction de l'empreinte écologique, le développement économique, le développement de l'emploi ne se fait pas sans les citoyens, bien sûr. Le monde associatif, la vigilance citoyenne sont des éléments qui sont des leviers de développement autour de ce projet. Pour les acteurs de l'emploi et de la formation, la délibération est importante, et elle a déjà été expérimentée d'ailleurs dans les derniers mois, dernières semaines, sur plusieurs opérations. Il s'agit de structurer l'action autour de la promotion des métiers et des formations de l'économie verte, métiers et formations qui sont encore très peu connues. C'est ce que nous avons commencé à faire notamment avec Pôle emploi sur le mondial des métiers. Ainsi, la mise en place d'un observatoire des métiers et compétences vertes permettra, au-delà de la promotion simple, de doter l'ensemble des acteurs d'une capacité d'action, de stratégie plus forte sur le sujet, tant le partage des définitions et des périmètres est important dans ce domaine. Il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un emploi vert, donc un métier vert, une activité verte, quelle est la constitution de l'économie verte pour pouvoir ensemble travailler sur ce sujet. Et la plupart des acteurs publics, donc l'Union européenne et la France notamment, ont investi sur ce sujet pour définir le périmètre. Aujourd'hui, la région peut de fait, avec les périmètres qui sont définis par nos partenaires de Pôle emploi, afficher un taux d'effort de 15% de ses formations dans le domaine de la réduction de l'empreinte écologique. Aujourd'hui, la programmation de la région Rhône-Alpes, c'est 15% de formations vertes. Nous visons, au sein de l'exécutif, donc avec Philippe Mérieux et Florence Perrin, à tendre vers 30% donc de taux d'effort pour les formations. C'est quelque chose qui est possible à l'échéance 2020. Cet effort s'élargira également à l'ensemble de la formation continue, à l'apprentissage, et sera proposé à nos partenaires de l'enseignement supérieur. Notre discussion sur ce texte nous donnera sans doute l'occasion d'élargir encore ce périmètre. Certains groupes souhaitent notamment que les lycées professionnels et les lycées technologiques soient associés à cette démarche. Enfin, si la délibération vise transversalement les seules écoactivités dont je parlais tout à l'heure, donc toutes les activités... Oh, pardon, excusez-moi, je bafouille, je recommence. Enfin, si cette délibération vise transversalement au-delà des seules écoactivités toutes les activités économiques, la délibération vise plus particulièrement certaines filières, dont la contribution à la réduction de l'emprunt écologique et le potentiel en matière d'emploi peuvent être fortes. Compte tenu des moyens que nous avons, donc il n'est pas envisageable d'agir sur toute l'économie par rapport à ces problématiques à la même vitesse et en même temps, mais on sait que la construction et la rénovation de bâtiments, le secteur des véhicules décarbonés, le stockage d'énergie, l'énergie solaire, la biomasse, la chimie et l'environnement, etc., etc., quelques secteurs qui sont cités dans la délibération sont des secteurs privilégiés sur lesquels nous pouvons aller assez vite dans ce domaine. Les acteurs économiques sont prêts, les filières de formation sont en place. Il s'agit donc de donner un petit coup d'accélérateur pour aller plus vite autour de la création d'emplois. À travers nos démarches territoriales et contractuelles, donc les contrats territoriaux en plate-formation, bien sûr, les contrats durables de développement en Rhône-Alpes, les grands projets en Rhône-Alpes, les parcs naturels régionaux, avec des organisations et des compétences diverses, bien sûr, et différentes, et des partenaires différents, nous veillerons à ce que tous les territoires qui le veulent et le peuvent puissent s'inscrire dans les stratégies de développement des emplois verts et que ces territoires puissent être accompagnés dans le cadre de ces contractualisations par la région. Ceci se fera, bien sûr, dans le souci de l'équité territoriale, comme nous ne manquerons pas d'en reparler, je crois bien, dans le débat. La relocalisation de l'économie est ainsi un levier essentiel de la réduction de l'emprunt écologique et du développement d'emplois. La contribution des territoires à la mise en place de notre stratégie régionale de développement économique que nous avons adoptée en 2010 nous donne la possibilité de mettre en oeuvre une réelle stratégie pour l'économie de proximité. Enfin, je finirai là-dessus. La démarche de mise en oeuvre qui vous est proposée, elle est liée aussi au processus d'élaboration de cette délibération. Plusieurs longs mois de travail des services de la région, plus de 8 services et 3 pôles de notre maison impliquée. un fort travail partenarial entre 10 membres de l'exécutif, de nombreux échanges préparatoires avec 5 commissions. Je remercie leur présidente et leur président de m'avoir accueilli lors des présentations qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Ceux-ci représentent déjà un nombre d'élus, de collègues, de services importants autour de ce projet. Par ailleurs, le Césaire a, sous la saisine du président, remis un rapport sur les dossiers emploi verts en octobre 2011, ce qui nous permet aussi d'imaginer que les acteurs de la société civile, les représentants des partenaires sociaux, du monde associatif, donc les personnalités qualifiées, sont déjà sensibilisés à cette question et pourront être des partenaires actifs sur le sujet. Bien sûr, au-delà des acteurs qui ont déjà été associés, il s'agit de mobiliser de manière tout aussi transversale et partenariale les partenaires économiques, les partenaires sociaux. Le groupe de travail interne qui a fédéré les différents services de la région, et je les remercie toutes et tous particulièrement, sera pérennisé, donc si le directeur général des services en est d'accord, bien sûr, si vous votez cette délibération, pour assurer l'animation opérationnelle du programme. Je proposerai également au président la constitution d'un groupe de suivi, comme on l'a évoqué, avec les présidents de commissions concernés et dans la constitution des élus que vous souhaiterez adopter. Un rapport annuel permettra enfin au bureau exécutif d'évaluer l'avancement de ce programme que j'aurai plaisir à coordonner avec mes collègues de l'exécutif et donc du délibératif si vous en acceptez l'augure en votant cette délibération. Notre débat en assemblée qui s'ouvre maintenant sera très certainement riche grâce à la contribution de chacun des groupes et c'est pour moi une marche de plus dans ce travail transversal et partenarial nécessaire pour associer ces trois dispositions, l'environnement, l'économie et l'emploi. Merci de votre attention. Merci. Le désir a été un peu long. Merci, monsieur Kretschmar pour cette présentation très complète et j'ai bien noté que dans votre introduction, vision prospective, vous aviez fait en quelque sorte de l'anti-Huelbeck puisque vous avez réécrit pour cette vidéo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci.